La iésothérapie, la technique surprenante pour maigrir en se plâtrant le ventre. La iésothérapie est une technique récente qui a été développée pour aider les personnes qui cherchent à perdre du poids rapidement. Cette technique consiste à se faire appliquer un plâtre sur le ventre pendant une certaine période de temps. Le but de cette méthode est de réduire l'appétit et d'encourager une alimentation plus saine, afin de perdre du poids plus facilement. La iésothérapie est une méthode qui a vu le jour au Japon, où elle est devenue très populaire ces dernières années. Elle est basée sur l'utilisation de plâtre médical, qui est appliquée sur l'abdomen pour créer une pression constante sur les muscles et la peau de cette zone. Cette pression a pour effet de réduire l'appétit, de stimuler le métabolisme et de favoriser la digestion. Les partisans de cette technique affirment qu'elle est très efficace pour perdre du poids rapidement et de manière durable. En effet, la pression créée par le plâtre sur le ventre stimule la production de certaines hormones qui sont responsables de la combustion des graisses. De plus, cette technique a un effet psychologique important sur les personnes qui l'utilisent, en les encourageant à adopter un mode de vie plus sain. Cependant, cette technique est également controversée, car elle peut entraîner des effets secondaires indésirables. En effet, le plâtre appliqué sur le ventre peut irriter la peau et causer des démangeaisons. De plus, il peut être difficile de se déplacer librement avec le plâtre, ce qui peut entraîner une certaine gêne et une diminution de l'activité physique. En outre, il convient de noter que la iésothérapie ne doit pas être considérée comme une solution miracle pour perdre du poids. En effet, la perte de poids est un processus complexe qui dépend de nombreux facteurs, tels que l'alimentation, l'activité physique, le sommeil, le stress, etc. Ainsi, bien que la iésothérapie puisse être utile pour réduire l'appétit et encourager une alimentation plus saine, elle ne peut pas remplacer une alimentation équilibrée et une activité physique régulière. Par conséquent, avant d'utiliser la iésothérapie ou toute autre technique pour perdre du poids, il est important de consulter un professionnel de la santé. Ce dernier pourra évaluer votre état de santé général, vos objectifs de perte de poids et vous conseiller sur les meilleures stratégies pour atteindre ces objectifs de manière sûre et durable. Il est important de se rappeler que la perte de poids ne devrait pas être considérée comme une fin en soi. En effet, l'objectif principal devrait être d'adopter un mode de vie sain et équilibré, qui favorise la santé et le bien-être à long terme. Cela implique de manger une alimentation saine et variée, de faire de l'exercice régulièrement, de dormir suffisamment et de gérer le stress de manière efficace. En conclusion, la iésothérapie peut être une technique intéressante pour perdre du poids rapidement, mais elle ne doit pas être considérée comme une solution miracle. Avant de l'utiliser, il est important de consulter un professionnel de la santé et de prendre en compte les effets secondaires potentiels de cette technique. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. A la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada